depuis le début de la paracha de Vayakhel nous constatons qu'il y a un rappel de l'ensemble des choses qui avaient été transmises et enseignées dans les parachiotes de Teruma Tetzaveh qui vont être rappelés Vayakhel et Pekoudé mais entre les deux Kitissa qui est comme une sorte de brisure entre ces quatre parachiotes en plein coeur de ces quatre parachiotes comme pour rappeler ici que de la même façon que la faute du veau d'or serait en quelque sorte racheté par l'or qui sera consacré à la construction du Mishkan et bien ici nous allons par la juxtaposition du rappel de cette nécessité de rattacher le Mishkan au Shabbat puisque le deuxième verset fait référence au Shabbat dont pourtant nous avons parlé dans les parachiotes précédentes et ceci pour nous rappeler que de la même façon il y a une obligation d'associer la sainteté du Shabbat mais aussi le caractère indispensable des journées Chol des journées de la semaine pour arriver à quelque chose qui s'appelle Kodesh. En d'autres termes et c'est quelque chose qui est peut-être novateur pour beaucoup le niveau le plus élevé du sacré c'est dans la capacité à savoir à la fois distinguer sans opposer le Kodesh et le Chol. Ainsi il est dit dans le verset en effet six jours durant le travail sera effectué mais le septième jour sera un jour Kodesh il sera saint pour vous jour de repos complet pour Hachem. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans ce verset de particulier qui n'était déjà dit et proclamé dans les précédents rappels concernant la mitzvah du Shabbat notamment dans Parachat Yitro où déjà lors des dix commandements on rappelle le caractère indispensable de l'obligation de respecter le commandement positif et de l'interdiction de transgresser les défenses de la Torah concernant le Shabbat. Et bien il y a quelque chose de singulier ici. Il y a un message qui doit passer. Ce message est un message essentiel pour la compréhension de la logique interne de toute la Torah. C'est cette capacité à faire cohabiter le Kodesh et le Chol en sachant le distinguer. Malheureusement dans les générations nouvelles on a tendance à penser que distinguer signifie opposer. Cette vision elle est le fruit d'une détérioration de la compréhension profonde de la Torah. On le voit dans différentes... dans différents messages religieux ou idéologiques voire philosophiques qui opposent le ciel et la terre, le sacré au profane, qui opposent le céleste au terrestre. Et là c'est exactement le contraire qu'on vient nous rappeler. Quand Moshe Rabbeinu va réunir tout le peuple, il va rappeler que tous les travaux qui relèvent du Chol devront déjà être accomplis. De manière à ce que, arrivé au Shabbat, on ne se consacre qu'à Dieu. C'est aussi un message à l'adresse de ceux qui, peut-être, considèrent comme la réussite essentielle de leur vie, c'est la réussite matérielle. Et que la Torah respecte aussi, puisqu'il est bien dit Yémen kemach en Torah, s'il n'y a pas de subsistance, il n'y a pas de Torah. Seulement le contraire est vrai aussi s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de subsistance. Alors c'est pourquoi depuis la nuit des temps, en tout cas depuis Matin Torah, il y a toujours eu des personnages particulièrement zélé, des tzadikim, consacrant leur vie, jours et nuits, corps et âme, à l'étude de la Torah, dans le temps où d'autres consacraient davantage de temps à un travail Chol, un travail profane. Et quand ici Moshe Rabbeinu, en rassemblant le peuple, rappelle de la nécessité de faire cohabiter l'un avec l'autre, c'est aussi pour peut-être un message à l'adresse de ceux qui arrivaient au Shabbat, eh bien pensent qu'ils pourraient ainsi justifier de tout le travail qu'ils consacrent en semaine pour qu'arrivaient au Shabbat, eh bien ils se reposent au sens le plus simple et le plus physique du terme. Or, si tous ceux qui travaillent, corps et âme, la semaine pour la parnassa, n'étudient pas la Torah et ne transmettent pas la Torah à leurs enfants, alors quand est-ce qu'ils peuvent le faire ? Le seul moment où ils peuvent le faire, c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, lorsqu'après 120 ans, eh bien Akkadosh Baruch Hu nous accueillera sans doute avec bienveillance, mais nous posera la question, as-tu consacré du temps à l'étude de la Torah ? Alors ceux qui l'auront fait, Baruch HaShem et ceux qui l'auront pas fait pourront harguer de ce qu'en semaine, eh bien ils n'avaient pas le temps, ils étaient trop occupés et préoccupés par les nécessités matérielles, mais Dieu va leur dire à ce moment-là, et le Shabbat. Le Shabbat, il doit être simplement un jour de Kodesh. Il n'y a pas de prétexte pour le Shabbat. Si le Shabbat est le seul jour où un juif peut étudier la Torah, alors qu'elles l'intiennent, il faut que tout le Shabbat soit consacré à cela. Ni le repos, ni les futilités, ni les mandalités, ni les tous les côtés sympathiques du Shabbat, qui au demeurant sont effectivement sympathiques, mais ne justifieraient une absence totale d'étude. Et c'est pourquoi depuis l'année des temps, comme le rappelle le Chachamim, eh bien on a toujours consacré dans les communautés sérieuses du temps à l'étude de la Torah. C'est l'occasion pour nous de rappeler que quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, il y a Baruch HaShem, dans notre génération, les Talmud et les Hachamim, qui le font avec cœur et avec constance, et surtout de toute leur âme, eh bien allez à l'écoute de ces enseignements, et grâce à cela, eh bien vous accomplirez cette mitzvah qui remplira votre cœur et votre âme, et cette âme pourra se sentir bien dans sa peau et ainsi transmettre ce pourquoi nous avons tous été choisi par Dieu, c'est-à-dire cette Torah qui est censée non seulement éclairer nos épouses, nos enfants, nos familles, nos communautés, mais l'ensemble du Kala Israël et à travers ce Kala Israël, l'ensemble de l'humanité. Shabbat, shalom et v'orah.